Face à face avec un décideur économique, c'est le rendez-vous écho du soir avec Luc Évrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Mendy. Votre invité ce soir, Pierre Bléiot, PDG de Geodis, filiale logistique de la SNCF. Oui, Pierre Bléiot est en charge également de la réforme du frais de ferroviaire, dont on nous dit depuis plus de 20 ans qu'il est, l'alternative écologique idéale à la route et qui n'en finit pas pour autant de pertes de l'argent, pas loin de 4 milliards en 5 ans. Alors la SNCF a lancé une unième réforme il y a tout juste un an, restructuration lourde accompagnée d'un gros programme d'investissement, 7 milliards. Vous en êtes où un an après, Pierre Bléiot ? Un an après, je pense qu'on peut dresser un bilan positif. C'est l'objet de notre rencontre de ce soir et je suis heureux de pouvoir le faire sur votre antenne. Au fond, je pense qu'on a transformé ces derniers mois, le frais de SNCF et l'ensemble des activités de transport ferroviaire de marchandises de la SNCF, assez profondément. En tout cas, on a travaillé à ça. On va proposer à nos clients, les grands chargeurs industriels, les grands groupes de distribution, une offre de wagon isolé totalement réformée. On va proposer des trains massifs sur l'Europe. On va proposer des autoroutes ferroviaires. On va proposer du transport combiné à partir de nos ports. On va proposer des solutions qui mettent en jeu le camion et le train en même temps. Voilà, donc on est prêt vraiment pour, même pas la réforme plus, je dirais, la révolution. La révolution du transport de marchandises en France. Et la SNCF, je dirais, est en première ligne. Alors, c'est un peu technique pour ceux qui ne sont pas familier de votre jargon. Le wagon isolé, parlons-en, c'était quand même la possibilité offerte, y compris d'ailleurs aux particuliers, de louer un wagon pour déménager et d'utiliser le rail dans des conditions qu'on imagine assez peu rentables, puisque de toute façon, il fallait un camion au départ et un camion à l'arrivée. C'est fini, ça ? Chacun peut le comprendre. Déplacer des trains, à mon avis, ça a du sens sur des longues distances, avec, je dirais, des charges importantes. Autrefois, du charbon, du minerai. Bon, maintenant, je pense qu'il faut concentrer le train sur les distances entre 300 et 1000 kilomètres, peut-être même 3000. On vient de gagner des contrats, là, à partir de Suède sur 10 pays européens. On vient de gagner un contrat à partir de Vesoul pour Peugeot sur la Russie, jusqu'en 1000 kilomètres. Donc, ce sont des distances qui correspondent bien à la pertinence du train. Bon, après, il faut accepter que sur la distribution, finale, dans nos territoires, il faut se partager entre le train et puis le camion. Le train a toujours sa place. On va faire toujours du train. Mais c'est vrai que, dans certains cas, le train n'a pas de pertinence. Il coûte, au fond, deux fois ce que nous faisons payer à notre client. Donc, avouez qu'avec l'argent public et celui de la SNCF, c'est dommage de faire un tel gaspillage. Alors, justement, vous venez de le dire, le problème, ce n'est pas tant de transporter des volumes de marchandises que de vendre de services à son prix, alors que le transport routier, lui, ne paye pas ses coûts induits, notamment en matière de pollution. Vous en êtes tous du dialogue qui est souvent tendu, d'ailleurs, avec vos clients, qui ont pris l'habitude, finalement, de ne pas payer à son prix le service rendu ? Vous savez, nous ne sommes pas, nous, SNCF, bien qu'entreprise publique, et bien que nous soyons au centre du jeu du transport de marchandises en France, puisque nous offrons la route, le train, nous affrétons des avions, des bateaux, des barges fluviales, nous ne sommes pas non plus en charge de la législation ni de la régulation. Il y a des autorités pour ça, il y a l'État qui fait son travail, il y a RFF qui s'occupe des infrastructures. Nous nous opérons et nous proposons, je dirais, des produits à nos clients. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour les chargeurs, pour les clients, les industriels, le transport routier de marchandises présente beaucoup d'avantages. Nous, notre ambition, en tant qu'opérateurs ferroviaires, c'est de les convaincre que peut-être ils peuvent utiliser à la fois la route et le train, peut-être un peu plus le train, et c'est un peu le sens de notre transformation, dont je fais le bilan depuis un an. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur des choses que les Français ne savent pas. Par exemple, Geody, c'est le premier transporteur routier de France. Vous avez, avec Calberson, Bourget-Montreuil, 7000 camions qui sillonnent les routes de France et d'Europe. Alors, est-ce que dans votre esprit, c'est une position un peu schizophrène ou est-ce que tout ça, c'est complémentaire ? C'est complémentaire du point de vue économique, du point de vue industriel. Nous sommes un groupe de logistique, filiale de la SNCF, au service de l'industrie de notre pays. Je pense qu'il y a une fierté à en tirer, tout de même. Et puis, encore une fois, dans le transport routier de marchandises, il y a 300 000 collaborateurs. Il y en a pratiquement 15 000 chez nous. Donc, on a envie de les défendre. Mais c'est vrai aussi que, par rapport à l'aspiration de nos concitoyens, qui est de moins de camions sur les routes, il faut reconnaître que certaines routes sont congestionnées, moins de CO2. C'est vrai qu'on a envie, effectivement, de mieux gérer nos camions, de faire en sorte que nos camions soient sur des autoroutes ferroviaires, donc sur des trains. Eh bien, on n'est pas schizophrène. On essaye de combiner tout ça et on essaye de proposer une offre qui soit écologique pour le transport des marchandises de nos clients. Ce qui compte, c'est le service aux clients, quel que soit le mode de transport, en fait ? En tout état de cause, c'est celui qui décide. C'est comme l'auditeur d'Europe qui choisit Europe. Eh bien, nous, on a des clients qui nous disent on va choisir ce que nous propose SNCF jeudis. On a envie de leur dire que, pour nous choisir, il vaut mieux avoir toute la gamme de l'offre et puis les convaincre, effectivement, que des solutions mixtes, rail-route, sont les meilleures solutions ou alors on met encore une fois leur camion sur les trains et ça, c'est évidemment l'idéal. Il y en a un que vous avez brillamment convaincu qui est vraiment un client référence pour vous, c'est IBM, dont vous assurez la logistique mondiale, un milliard d'euros par an et presque pas de train, finalement. Non, ni train ni camion d'ailleurs, enfin, si, des camions en Europe, mais au fond, IBM, c'est, je dirais, un client emblématique pour nous. Nous avons, je dirais, gagné le contrat de sa sous-traitance logistique. Nous sommes son principal fournisseur, c'est-à-dire, quand un serveur IBM va dans un hôpital, une université dans plus de 80 pays dans le monde, et bien, c'est nous qui le transportons. Et évidemment, même pour IBM, on va essayer de proposer plus de trains, moins de camions. On va essayer de proposer des solutions écologiques parce que IBM, la grande société multinationale américaine, elle aussi, elle a envie d'avoir une image écologique. Et le fret a un avenir. Merci, Pierre Blayot. Il a un très bel avenir. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs Luc Évrard. À demain, ce sera avec Jean-Michel Duez à la même heure sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada